bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui nous allons réaliser ces petites boucles d'oreilles en perles amas mini tissées à la façon du break stitch pour réaliser ce petit modèle vous aurez besoin de perles amas mini de fils et d'aiguilles fin du fil et une aiguille des supports de boucles d'oreilles que pour ma part j'achète sur le site de créavea et j'aime cette marque là mais elles sont toujours très bien et de petits anneaux que l'on met ici petit anneau ici voilà et d'une paire de ciseaux d'habitude outils indispensables et d'un modèle alors moi on a créé cette petite grille et je dessine voilà avec un feutre ce que je veux réaliser donc là en l'occurrence cette petite boucle d'oreilles très facile à réaliser et très rapide pour ma part une petite boucle d'oreilles ce modèle là en une demi heure une demi heure trois quarts d'heure il est réalisé donc ce modèle là forcément vous pourrez le télécharger comme ça vous pourrez réaliser de jolies petites boucles d'oreilles et les couleurs se combinent vraiment comme vous avez envie en fonction de la tenue que vous portez voilà alors donc les perles à ma mini moi j'en ai beaucoup j'ai beaucoup de couleurs et là en l'occurrence j'ai choisi d'en faire des rouges et jaunes donc la première je l'ai faite tout à l'heure voilà donc nous allons réaliser ensemble la deuxième petite boucle alors vous allez imprimer ce petit modèle là où vous aurez de marquer dessus alors ça ça sera votre échelle de départ voilà c'est à dire que vous allez démarrer sur cette ligne là et on va monter comme ça et là sur ce petit modèle là vous avez que des diminutions et là vous au départ vous avez huit perles 2 4 6 8 et à chaque fois vous allez diminuer d'une perle pour arriver en haut alors alors il va vous falloir environ pour ce modèle on va dire je crois que c'est 60 cm de fil c'est largement nécessaire donc moi je prends pas beaucoup plus parce qu'après ça fait des nues et puis ça permet de faire en une seule fois la boucle d'oreille sans sans avoir à reprendre un fil alors donc là on va commencer par l'échelle de départ donc je vous enlève ça pour que vous voyez mieux donc il faut on a donc j'ai dit huit perles 2 4 6 8 2 4 6 8 alors on commence toujours par prendre deux perles on enfile voilà vous voyez vous avez votre perles d'accord on va repasser dans la première perle voilà donc là on va repasser dans la perle d'à côté moi je repasse une troisième fois enfin une deuxième fois pour que ça sert bien la première perle alors pour l'épaisseur du fil il faut pas un fil trop fin ni trop épais et puis ces perles là en fait on peut passer beaucoup de fois dedans elles sont assez un peu assez élastiques quand même alors on a mis deux perles donc notre troisième perles donc votre ouvrage voilà comme ça donc on va venir mettre notre perle là alors le premier rang il est toujours un petit peu fragile mais bon avec l'habitude et pour apprendre à tisser en briques en briques stitch les amas sont très bien parce qu'elles sont beaucoup plus grosses que les muquis donc là on a mis notre troisième perles et du coup moi je reviens toujours en arrière je repasse dans la perle 2 je reviens dans la perle 3 quatrième perles perles 4 d'accord je reviens dans la perle 2 je repasse dans la perle 3 je repasse dans la perle 4 perles 5 perles 5 je reviens dans la perle 3 je repasse dans la perle 4 je repasse dans la perle 5 perles 6 voilà je repasse dans la perle 4 perles 5 perles 6 d'accord perles 7 toujours à l'opposé on reviens en arrière on repasse dans la perle voilà dernière perle donc on appelle échelle le départ parce qu'au final quand on regarde comme ça ça fait comme une petite échelle d'accord donc on se retrouve à la dernière perle donc on va tourner notre ouvrage pour avoir le fil qui sort comme ça chaque début de rang on commence toujours par les deux perles donc là j'ai compté les jaunes qu'il me fallait alors là on a en l'occurrence là j'ai mis vert mais en fait donc moi je vais avoir hop voilà on est au deuxième rang donc une rouge une jaune donc on prend toujours les deux perles en début de rang donc par contre on va commencer par la perle jaune puisque c'est celle qu'elle a et la perle rouge derrière et on va aller pas sur le premier pont mais sur le deuxième pont et on passe dessous voilà donc non si je me suis trompée ça arrive ça arrive on va commencer alors on recommence donc on met bien nos petites perles je prends bien le temps de vous expliquer le premier rang parce que on le fait ensemble après tous les autres seront identiques voilà et on recommence on repasse bien, on resserre bien, après on a une rouge, après on continue donc une rouge, on passe sous le petit pont, on revient dedans, voilà on continue, une jaune, on passe sous le petit pont, et on tient bien le tout, une rouge, on passe sous le petit pont, moi j'appelle ça un petit pont, et on remonte, une jaune, on ressort, une rouge, la dernière, on arrive à la perle du tour précédent, voilà, on tire bien, on met bien toutes les perles bien en place, et voilà, et là on a fini le deuxième tour, troisième tour, donc, on est comme ça, on va tourner notre ouvrage, et on va continuer, donc là, on repart avec deux perles, qui sont de rouge, donc, hop, repart, donc, on passe le premier, et on va dans le deuxième, on les remet, les perles, elles vont se mettre, on les remet bien, voilà, et quand on va, en fait, quand on va repasser, elles vont se mettre bien côte à côte, on prend son temps, de façon à ce que ça soit bien tissé, et bien, voilà, bien régulier, bien harmonieux, voilà, d'accord, donc, vous faites ça, vous revenez, voilà, 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 et on se retrouvera pour la dernière petite perle, je vous expliquerai comment on la met. Voilà, donc, la deuxième boucle est terminée, donc, il ne reste plus qu'à mettre la petite dernière perle, et la dernière perle, en fait, on la met à l'horizontale, ce qui va nous permettre d'accrocher le petit anneau. Donc, voilà, on fixe quand même un petit peu, vous repassez, repassez, hop, on va aller couper nos fils, donc là, pour couper, on va aller cacher les fils, donc on repasse dans celle du dessous, moi, je fais toujours, comme un genre, une genre de petite boucle, on va passer comme ça, et je ne vais pas faire un, voilà, alors, hop, des petits ciseaux, on coupe assez bien à ras, celui-là, du départ, on va faire pareil, on va le cacher, pour se faire, on fait pareil, moi, je remonte, ça, il faut en laisser un petit peu au départ, quand même, pour pouvoir, après, recacher le fil, voilà, donc, la deuxième est terminée, donc maintenant, on va installer, on va monter, l'anneau, et la boucle, on se retrouve, juste après, voilà, donc, il ne nous reste plus, qu'à fixer, alors, moi, j'ai besoin, ah oui, je ne vous ai pas dit, aussi, il faut une petite pince plate, donc, on ouvre l'anneau, on rentre l'anneau, là, c'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt, des fois, la partie qui me prend le plus de temps, on referme, voilà, personnellement, moi, je le retourne, pour qu'il soit, à l'intérieur de la perle, enfin, voilà, voilà, hop, la boucle, on l'attache, et voilà, voilà, une jolie, petite paire, de boucles d'oreilles, fait soi-même, puis, en couleur de perle à maille, il y en a quand même énormément, donc, vous pouvez faire, ce que vous voulez, comme couleur, là, c'est un petit modèle, tout simple, pour apprendre, à tisser, en break stitch, parce qu'il n'y a que des diminutions, il n'y a pas d'augmentation, donc, c'est un petit modèle, tout, tout, simple, à la portée, des débutants, voilà, donc, j'espère que ce tuto, vous aura plu, et que vous ferez, de très jolies boucles d'oreilles, je, si vous pensez, à vous abonner, à la chaîne, j'ai oublié, de le dire précédemment, parce que, comme ça, vous recevrez, vous aurez une alerte, dès que je poste, une vidéo, parce que, je vais en poster d'autres, concernant ces tissages, j'ai des modèles, de boucles d'oreilles, un petit peu plus compliqués, et puis, des petits modèles, de porte-clés, des modèles, que j'ai créé, moi-même, abonnez-vous, comme ça, vous serez informé, de mes nouvelles vidéos, voilà, donc, je vous dis, à bientôt, et bonne création, Sous-titrage ST' 501